Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio à la une de ce journal. Les populations de Boutoupa-Kamarakunda dans le sud du pays sollicitent une aide d'urgence après l'effondrement du pont Mawa-Kamarakunda à cause des eaux de pluie, un pont coupé qui isole en ce moment Boutoupa des autres localités du département. Le fleuve Sénégal a franchi sa côte d'alerte à Matam et d'après les prévisions, les niveaux d'eau pourraient continuer à monter à Baquel et dans les localités en aval. Il y a risque d'éventuel débordement du fleuve, alerte le haut commissariat de l'OMVS. Baccalauréat 2020, des candidats se plaignent de quelques défaillances dans le dispositif de délibération des résultats. Ils n'ont reçu ni SMS ni aucune délibération via les radios communautaires. En sport, c'est officiel, le Sénégal va organiser la prochaine canne de beach soccer. La décision a été prise ce jeudi lors de la réunion de la CAF au Caire. En Côte d'Ivoire, à une semaine de la validation des dossiers de candidature, l'opposition se radicalise pour exiger le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara, candidat pour un troisième mandat. Info-Eco va boucler cette édition mise en onde par Hassane Tchoune. Marie-Rosaline Gail. Parlons tout d'abord du baccalauréat 2020. Certains élèves n'ont reçu aucun SMS ni entendu de délibération de leur jury au niveau des radios communautaires. Ils ont été obligés de consulter les tableaux d'affichage pour savoir qu'ils sont admissibles au second tour. En ce premier jour du second tour, les élèves restent tout de même confiants et chacun d'eux affiche le montre du point qu'il doit se compléter avant d'obtenir son premier diplôme universitaire à Essatougeïba. Ce sont tous des points précis à compléter, mais dans des matières différentes. Je dois compléter 14 points. Moi, en personne, je dois rattraper 40 points. 40 points. 40 points, oui. Voilà, voilà. 14. 14 points. Dans les deux lycées où nous sommes allés, de faits y sont notés. Si certains ont reçu leurs résultats par le biais des radios communautaires, d'autres par contre n'ont reçu ni SMS ni délibération à travers les radios. Ces derniers obligés alors de se contenter de lire les affichages. Nous sommes au lycée Galandou Diouf. Oui, on a attendu les SMS, donc on ne les a pas vus, mais il y a des élèves qui ont reçu des SMS, mais pas tout le monde. Pour mon cas, j'étais obligé de venir à l'école pour regarder au niveau du tableau. J'étais obligé de venir ici à l'école pour regarder au niveau du tableau parce que je n'ai pas reçu des SMS. Comme bon nombre d'entre nous, on n'a pas reçu des SMS. Difficile pour nous d'avoir des éclairages à ce sujet. Cela est du ressort des jurys, mais tout de même, le censeur de ce lycée a tenu à rassurer. Les résultats de cette année ont connu une hausse, même dans ce contexte épidémiologique. Rok Yadiao, censeur du lycée. Par rapport aux années passées, je crois que la tendance n'est pas tellement baissière. Elle est vraiment exponentielle dans le sens positif du terme. Cela veut dire que nous avons des meilleurs résultats. Un discours qui prend une autre tournure au lycée Seydou-Nouroutal. Avant de statuer sur la question, il faudrait au préalable avoir les résultats du second tour. Guillaume Antoine, président du jury 1353 au lycée Thierno-Seydou-Nouroutal. Avoir une idée claire, il faudra attendre ce que donnent les admissibles. Là, avec ce résultat, on ne peut pas avoir une idée très précise. Si on s'arrêtait là juste et qu'avec ces admis, ça aurait des résultats catastrophiques, c'est sûr. Mais nous avons un fort taux d'admissibilité pour ce qui est de ce centre. Donc attendons de voir ce que ça va donner et espérons que tout le monde sera admis. Y a-t-il une défaillance dans la délibération des résultats après le nouveau dispositif adopté par l'Office du BAC ? En tout cas, certains élèves affirment qu'ils n'ont reçu aucun message ni aucune délibération au niveau des radios communautaires. Et en attendant, les examens du second tour vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Parlons toujours éducation avec le G20. En ordre de bataille, ils se préparent à un sit-in demain devant le ministère de la fonction publique. Ils exigent entre autres l'arrêt de la surimposition des rappels et salaires des enseignants. Le G20 attend des mesures fortes spéciales du chef de l'État, Mamadou Tamba, coordonnateur du G20, joint par Radicen. Nous avons d'abord la question liée au lanceur administratif, qui est toujours une question centrale dans nos revendications. Il y a la question des ponctions, ce qu'on appelle par ailleurs les surimpositions sur les rappels et les maigres salaires des enseignants. Nous avons également aussi la question relative au fameux décret 74 de 347 du 12 avril 1974, fixant les régimes spéciales applicables aux agents non fonctionnaires de l'État. À ce niveau, il faut préciser que les anciens décisionnaires sont absolument lésés, parce qu'ils ne vont pas avec les 40% de leur ancienneté, quel que soit le grade. Mais quand ils changent de corps, ils ne vont pas avec également leur 40% de l'ancienneté. Il y a donc l'octroi discriminatoire également par l'État du Sénégal, de l'âge à 65 ans, qu'il faut quand même revoir. Il y a le gel près de l'EMC, mais il y a aussi également la question qu'on a secouée depuis 2014. Elle est celle-là relative au système de rémunération des jeunes de la fonction publique. Nous avons la diligence aussi du paiement et la résorption du gap des rappels dû aux enseignants. Donc des rappels de validation, d'intégration, avancement, reclassement, etc. Il y a aussi l'arrêt de la surimposition sur les revenus et les salaires des enseignants. Le respect des engagements sur les questions de l'habitat. C'est le ministère employeur. Il faut quand même se faire entendre devant le ministère. Surtout pour également attendre du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Des mesures très fortes, spéciales, pour également faire arrêter de manière tout à fait immédiate. C'est surimposition sur les maigres rappels et salaires des enseignants. Nous demandons qu'il n'y ait pas d'action qui obligerait les gens à aller dans la confrontation. Nous voulons manifester pacifiquement parlant. Je crois que c'est le moment qu'on nous écoute et qu'on fasse ce que les anciens demandent. Parce que les anciens n'ont que trop souffert. Alors, aujourd'hui que l'État nous doit des réparations des dommages et intérêts, parce qu'au fond, retarder les avancements de quelqu'un pendant 10 ans ou plus et revenir ponctionner le rappel équivalent à ce retard que vous, vous avez créé, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parlons de la COVID-19 en chiffre au Sénégal. 48 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, dont 20 issus de la transmission communautaire. Aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré. Par contre, 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, le Sénégal compte 14 150 cas positifs pour 293 décès. Le point avec le directeur de la prévention, Dr Elajma Madouniaï. Sur 933 tests réalisés, 48 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 27 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaisiane de Gias et 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou localités suivantes. Dakar Plateau 2, Fannes 2, Guédiawaï 2, Les Maristes 2, La Médina 2, Parcelles-Ascénies 2, Dentalie 1, Cité-Cœur-Gourgui 1, Diofior 1, Cœur-Massar 1, Mermoz 1, Reste-Foire 1, Point E 1, Eryfusque 1. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 9 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 14 150 cas ont été déclarés positifs, dont 10 207 guéris, 293 décédés et donc 3649 sous traitement. Depuis que le président Makissal a demandé aux populations de vivre avec le virus, un relâchement est noté chez ces derniers. Pour certains, cela s'explique par l'ignorance et l'indiscipline. Pour d'autres, le relâchement est dû au manque de communication des autorités. Ismaïla Marcel-Cody. De nos jours, un relâchement est noté chez bon nombre de Dakarois. Pour Elarj Karamoko-Sanko, cette situation s'explique par l'ignorance des uns et l'indiscipline des autres. Il y a certains qui sont fonds de l'ignorance de la malade. D'autres, quand on dit que la malade n'existe pas, mais l'autre, ça c'est indiscipliné. L'autre disait que ça, ça n'existe pas. Les gens parlent comme ça, mais on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on dit qu'on ne voit pas. Mais la malade, ça existe. Avec cette pandémie qui perdure, les gens finissent par tout abandonner, soutient cet homme. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués vraiment. Parce que tout ce que tu vois aussi, même si c'est la bagarre, à un moment donné, tu peux même baisser les bras. Effectivement, ça dépasse les gens. Donc on est fatigués, taillis. Pour moi, ça explique le relâchement. On est fatigués. Les gens sont fatigués, un point intérêt. Pour d'autres, ce relâchement est dû au manque de communication des autorités. Pour moi, le relâchement est lié d'abord à un point de communication. Parce qu'en fait, dès que l'instant que le président a demandé aux gens de vivre avec le virus, chacun, à sa manière, va essayer de faire ce qu'il veut, ce qu'il pense, pouvoir faire pour vivre avec le virus. Donc les gens ont plutôt accepté la pandémie. Et là, ils font face. Voilà, dignement. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas que les gens ne croient pas ou bien qu'ils pensent que la pandémie est déjà passée. Mais puisque ceux qui nous gouvernent disent qu'ils n'ont plus de solution et qu'il va falloir vivre avec le virus, il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'à affronter la mort, c'est tout. Dans la capitale sénégalaise, même si certains continuent de porter leur masque, d'autres ne font plus attention à la propagation de la maladie. Accusation de gestion nébuleuse dans l'attribution des parcelles à Chériflo, les jeunes du projet agricole de Chérif Pincou parlent de fausses allégations à Babacarso. Accusation de gestion nébuleuse dans l'attribution des parcelles au niveau de la commune de Chériflo, les jeunes de Chérif Pincou qui abritent le projet maraîcher décrié par le mouvement Ander Tahaou, Chériflo, qui pointe du doigt le maire, qui dit qu'il a alloué près de 40 hectares à ce projet sans délibération foncière, des jeunes qui réagissent et parlent de fausses allégations et de manipulations politiques. Ibrelo est le chargé de communication du projet de Chérif Pincou. J'ai eu le sens de voir des populations ou bien des jeunes de la localité ou bien de la commune de Chériflo hausser le ton sur ce projet. Depuis 4 ans, on est en train d'épiloguer dans ce projet et de faire des démarches pour au minimum changer la démarche au niveau des villages, mais aussi accompagner la population diminue qui se sont dans ces localités-là. Toutes ces allégations, c'est des allégations fausses, non tenues, portées par des potéciens verres qui sont en train de saboter un travail des jeunes, un travail des populations qui sont désespérées, qui ont donné leur terre au minimum avoir un avenir meilleur. Vous savez, l'agro-business, c'est la Nouveau-Dôme au niveau de ces villages-là. L'agriculture est devenue caduque avec ses semences qui sont caduques, mais aussi nous voulons changer ce qui se passe dans ces villages. La raison pour laquelle on a eu l'idée de mettre en place un projet de 40 hectares. Pour rappel, avant-hier, le mouvement Andotarou, commune de Chériflo, avait commis un huissier pour constat du bradage du foncier dans la commune de Chériflo. Ti, Vaouane, Baba Carso, pour ceux de faim. Azigachor, collision entre deux pirogues sur le fleuve Casamance. Bilan, un mort et un blessé. L'accident a eu lieu cette nuit et le corps de la victime retrouvée ce matin. Ben-Michel Konfoudi. L'accident s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur le fleuve Casamance, non loin de l'embarcadère de Boudoudi. Cette collision entre deux pirogues a causé la mort d'un pêcheur, selon Faudes-Sennes, marié roquet de pêche de Boudoudi, qui nous explique ici les circonstances du drame. C'est vers le coup de 3h du matin qu'on nous a fait signe qu'ils ont fait un accident avec une autre pirogue, notamment les grosses pirogues. Lorsqu'on nous a mis au courant de cela, j'ai mis les enfants, j'ai dit aux enfants de prendre une autre pirogue pour aller essayer de le voir. Mais malheureusement, ils ont cherché toute la nuit, mais ils ne l'ont pas vu. C'est vers le coup de 7h du matin qu'on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont partis avec les gosses. C'est eux finalement qui l'ont récupéré. Il y a un autre aussi qui était avec eux, qui s'appelait Mohamed Tamoura. Lui, c'est l'hélice du moteur qui a pulvérisé sur son bras. Actuellement, il est à l'hôpital régional. La victime de cet accident fluvial est un pêcheur résident à Adéane qui répond au nom de Momodou Ndjobel. Son corps a été acheminé ce matin au centre hospitalier régional de Ziguenchor. Ben Michel Kanfoudi, Ziguenchor, Sud FM. Sud FM. Les populations de Boutoupa-Kamarakunda dans le sud du pays sollicitent une aide d'urgence après l'effondrement du pont Mawa-Kamarakunda à cause des eaux de pluie. Un pont coupé qui isole en ce moment Boutoupa et des autres localités du département, nous dit Ignace Ndey. La localité est en ce moment complètement isolée du reste du département. Le pont entre Mawa et Kamarakunda s'est effondré sous l'effet des eaux de pluie. A la désolation totale de ces populations impuissantes devant les dégâts, le maire de la commune de Boutoupa-Kamarakunda et ces populations sur place ne font que constater les dégâts. Malangassama décrit la situation. Le pont entre Mawa et Kamarakunda, c'est le pont-là qui est coupé. Le pont qui donne accès à Boutoupa. Vraiment, nous sommes avec les militaires qui sont venus pour nous donner des mêmes forces sur la route pour voir comment nous pouvons, mais c'est impossible. La distance coupée peut faire au minimum 2,5 mètres, 3 mètres environ. Boutoupa est coupée des autres localités et en même temps aussi Boutoupa est inaccessible parce que les trois pistes sont coupées aujourd'hui par l'eau. En passant par Boutout pour Boutoupa aussi, toute la route-là est inondée. En passant par Yabonne, la route-là aussi est coupée. Donc actuellement Boutoupa est inaccessible. Un pont coupé qui vient enfler le désarroi de ces populations déjà très éprouvées par les dégâts causés par ces fortes pluies. Des maisons effondrées, des voies d'accès coupées. En attendant le recensement des sinistrés, les autorités, elles, sollicitent pour le moment une aide d'urgence pour ce pont entre Mawa et Kamarakunda. Je demande vraiment des secours d'urgence aux officiers sénégalaises. A toutes les officiers sénégalaises, je demande des secours d'urgence pour la commune de Boutoupa-Kamarakunda qui est aujourd'hui coupée du reste du monde. Toutes les voies sont coupées aujourd'hui par ces fortes pluies. Le pont surtout nous a isolé des autres villages. L'accès aux secours d'urgence de la commune est impossible à cause de l'état de la route qui est coupée. Ce pont entre Mawa et Kamarakunda, très d'union entre Boutoupa et les autres localités, sème en ce moment le désarroi chez les populations de Boutoupa-Kamarakunda qui sont sorties massivement pour constater l'ampleur des dégâts dans cette zone. Cette zone où toutes les voies d'accès sont inondées et coupées par les eaux de pluie. L'hivernage s'est bien installé dans le bassin du fleuve Sénégal et une pluie vieux métrie importante a été enregistrée dans la vallée durant le mois d'août et au cours de ce mois de septembre 2020. Ces pluies, couplées aux apports des affluents non contrôlés, ont engendré une montée des eaux à Baquel et Gouraille en Mauritanie. Et à Matamoula, côte d'alerte a déjà dépassé de 8 cm aujourd'hui, 10 septembre 2020 à 8 heures. D'après les prévisions, les niveaux d'eau pourraient continuer à monter à Baquel et dans les localités en aval. Ainsi, le Haut-Commissariat de l'OMVS appelle les populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal à rester vigilantes pendant le passage de l'onde crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux éventuels débordements du fleuve qui pourraient subvenir, notamment en cas de nouveaux épisodes pluvieux dans la zone. En amont, le barrage de Manantali continue à stocker l'eau, ce qui permet d'atténuer la crue en aval. Après Khalifa Sale et Ousmane Sonko, le PDS dépêche une délégation ce jeudi dans la banlieue de Dakar. Délégation présidée par le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Nous y reviendrons avec Josette Kali. A Fon, depuis quelques mois, l'opposition sénégalaise s'est réveillée avec les inondations. Un réveil marqué par des tournées des localités dans les zones inondées. Aujourd'hui, cette situation ne profite ni au pouvoir ni à l'opposition. L'essentiel, c'est de trouver des solutions. C'est ce que propose le professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, professeur Moussa Ghaou, interrogé par Elaj Malik Ngaï. Oui, quelque part, on peut le dire, parce que les leaders politiques de l'opposition, on ne les entendait pas. Ça fait un moment qu'ils étaient en hibernation. Ces inondations les ont réveillées et on a vu leur défilé auprès des populations. C'est intéressant de voir comment ils comptent agir politiquement. Mais s'il faut chaque fois attendre que des événements se passent, c'est déplorable. Entre le pouvoir et l'opposition, à qui profite cette situation ? Cette situation ne profite à personne. On ne peut pas l'exploiter politiquement. Vous avez vu la réaction des populations qui refusent cette recherche de médiatisation et de politisation de la situation. Ça ne profite à personne et je pense que ce n'est même pas le moment de faire de la politique dans la détresse. Je crois qu'il faudra une solidarité nationale pour régler ces questions-là parce que c'est une question cruciale. Les populations sont dans des situations difficiles avec les inondations, avec un état vraiment de vie insupportable. Il faudra leur venir en aide et c'est là qu'il faudra faire marcher la solidarité nationale au-delà des considérations politiques ou politiciennes. Cette année, de fortes pluies et inondations sont notées en Afrique de l'Ouest en général. Des précipitations qui ont engendré d'importants dégâts et des pertes en vies humaines. Un phénomène récurrent en cette saison alors que les grandes villes manquent souvent d'infrastructures pour évacuer les eaux de pluie. Le point sur les inondations en cascade en Afrique avec Ndeimare Mgaye. Du Sénégal au Soudan en passant par le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie, les précipitations de ces derniers jours ont pris par surprise des centaines de milliers de personnes. Le phénomène semble d'une ampleur exceptionnelle alors que la saison des pluies n'est pas terminée. Dans l'est de la Mauritanie, plusieurs quartiers sont isolés par la montée des eaux. Le sud du pays est aussi très affecté par ce phénomène comme la ville de Selibaby. Les inondations consécutives aux pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plus d'une semaine ont conduit des milliers de personnes à abandonner leurs habitations submergées par les eaux pour s'installer dans des zones plus sûres. A Rosso, par exemple, la ville frontalière avec le Sénégal, des quartiers entiers ont été vidés. Au Burkina Faso, ce sont des quartiers entiers de la capitale Ouagadougou qui ont été submergés par la pluie. Trois personnes ont péri et 300 ménages sont sinistrés. Le gouvernement burkinabé, qui fait état de 13 morts, a déclaré l'état de catastrophe. A Niamey, des digues ont cédé. Des milliers d'habitations ont été détruites et déjà à la fin du mois d'août, sous l'effet des précipitations, le fleuve Niger avait débordé de son lit, tuant 57 personnes et obligeant 294 357 personnes à quitter leur maison. Mais c'est sans doute au Soudan que les effets de la saison des pluies sont les plus tragiques. Le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres, un record depuis plus de 100 ans, date du début des relevés sur le fleuve. Les autorités locales ont imposé un état d'urgence de trois mois et mobilisé l'armée, alors que la montée des eaux a déjà tué une centaine de personnes, détruit plus de 100 000 maisons et fait plus d'un demi-million de déplacés. Selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, près de 760 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent depuis plusieurs semaines l'Afrique de l'Ouest et dans une partie de l'Afrique centrale. Du point de vue climatologique, sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest est prévue une année humide, c'est ce qui ressort du conclave tenu au mois d'avril dernier. Sur le climat, les précipitations seront fortement senties au Sénégal, Niger, Burkina Faso et le bassin du lac Tchad à Non-Soumar Conté. Il est le chef de département recherche-développement à la direction de l'exploitation de la météo de la Nassim avec Neymar Emgaye. Du point de vue climatologique, au début du mois d'avril de cette année, on s'est mis en conclave pour essayer de voir quelles sont les tendances qu'on a observées. Il faut retenir quelque chose, que le climat attendu chaque année et pour les trois mois à venir sont fortement influencés par les conditions de température de surface de la mer. Au niveau des différents continents, si on prend les température de surface de la mer au niveau de l'Atlantique, ont une certaine influence sur ce qui se passe sur l'Afrique dans sa globalité. Et aussi ce qui se passe au niveau des mers pacifiques aussi, au niveau du Pacifique. Les température de surface qu'on a là-bas aussi a une influence sur les précipitations qui sont attendues sur toute la bande sahéenne. Même aussi au niveau de la mer méditerranée, même aussi de l'océan indien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est les principaux indicateurs que nous suivons pour voir, en fonction de la configuration de ces différents bassins océaniques, on essaie de voir quel type d'année on pourrait avoir. Et il se trouve que pour cette année, de façon scientifique, climatologiquement, on sait que lorsqu'il fait très chaud sur nos côtes, sur la côte sénégalo-mourtanienne, et qu'au niveau de la mer méditerranée, il fait chaud. Aussi, au niveau du Pacifique, il fait très froid. Et au niveau du Golfe de Guinée, il fait froid. On a l'habitude d'avoir beaucoup de précipitations sur la bande sahéenne. Maintenant, lorsqu'il fait très froid sur nos côtes, et qu'il fait très chaud sur les pays du Golfe de Guinée, et qu'il fait très chaud sur le Pacifique, et très froid sur la méditerranée, on a d'habitude tendance d'avoir des années qui sont déficitaires, moins d'eau. Mais il se trouve que cette année, sur nos côtes, lorsqu'on a regardé ces différents indicateurs, on a vu qu'il faisait très chaud sur les côtes sénégalo-mourtaniennes. Et que sur le Golfe de Guinée, il faisait chaud, mais pas par rapport à ce qu'on a au niveau de l'Atlantique. Au niveau du Pacifique, on avait une situation froide qui était en train de s'installer, et qui s'est actuellement même installée. Vu cette configuration-là, on a vu qu'au niveau de la bande sahéenne, cette configuration-là est très favorable pour avoir des précipitations qui sont au-delà même de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ce qu'on appelle les conditions normales. Donc, on a prévu que sur toute la bande sahéenne, on allait avoir une année qui est humide. C'est la conclusion qui a été tirée quand on a fait commander cette conclave-là. Donc, que ce soit le Sénégal, la Gambie, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en allant jusqu'au Niger, même au niveau du Tchad, on avait vu que dans toutes ces localités-là, il est prévu une année qui est humide. Il se trouve qu'aussi, si on a ces gens de type d'année, la probabilité d'avoir donc de fortes précipitations, elle est vraiment très élevée. Vu cela, le risque d'avoir donc des pays qui sont extrêmes est très probable. En Côte d'Ivoire, sauf changement de calendrier, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la validation ou non des dossiers de candidature. Le mercredi 16 septembre, avant cette date, l'opposition continue d'exiger de cette constitution le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara, candidat pour un troisième mandat à Abidjan, Justin Assalé. L'opposition ivoirienne ne demeure pas. À ces quelques semaines, dès l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, elle continue de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel afin d'invalider la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Des femmes de l'opposition ont donc manifesté devant cette institution qui doit, sauf changement de calendrier, rendre publique mercredi la liste des candidats autorisés à compétir. Dans le même temps, le PDCI RDA, qui s'apprête à investir son candidat à la présidentielle Henri Conan Bédier ce samedi 12 septembre à Yamsoukro, est formel. Maurice Kaku Gikaoué, le secrétaire exécutif du parti, averti sur la requête en annulation de la candidature d'Alassane Ouattara, je le cite, « Si le Conseil constitutionnel ne nous donne pas raison, on va voir ce qui va se passer, avant d'ajouter que le PDCI RDA n'ira pas aux élections en n'importe quelles conditions, mais il créera toutes les conditions pour aller aux élections. » De son côté, Marcel Amontano, l'ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, affiche des inquiétudes, affirmant qu'il y a des tensions sur la CEI, le Conseil constitutionnel, la liste électorale, avant de poser la question suivante. « À quoi sert-il d'aller à une élection si au soir du scrutin, celui qui est élu n'est pas bien élu ? Pour lui, il faut une élection qui réconcilie les Ivoiriens, un scrutin qui sortira une fois pour toutes le peuple de l'angoisse des élections. » Le M5 appelle les partis politiques à préparer les élections générales, mais certains mouvements politiques attendent des conclusions de ces travaux pour se prononcer. Imam Digo a assisté à l'ouverture des travaux présidés par Assimi Goïta, président du CNSP, la correspondance à Bamako de Sori Ibrahim Maïga. « Dresser l'architecture de la transition et ses organes, mettre en place une feuille de route pour sa conduite et élaborer une sorte de transition sont les objectifs de cette phase finale de la concertation nationale. Issa Khaoudjim, membre du M5, appelle les gens politiques à se préparer pour les futures élections. « Ceux qui ont des partis politiques, de toute obédience, n'ont qu'à se préparer pour se battre, il y a des conditions transparentes des élections et d'aller faire campagne pour que nous ayons un président civil, démocratique, légitime et aussi des élections législatives. » L'ancien premier ministre Moussa Amara pour sa part attend la fin des travaux pour être suitillé. « Nous avons suffisamment communiqué dessus, nous avons communiqué sur le contenu de la transition, sur les organes, sur l'organisation. Je vous demande de suivre attentivement les travaux et nous allons convenir de quelque chose. » « Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. » Les produits M5 ont voulu prendre part à ces concertations mais l'entrée leur a été interdite. Ils ont d'ailleurs été dispersés par les forces de l'ordre, un véritable chamboulement à l'intérieur du CICB. Est, désormais, les accès de la salle verrouillés. Écoutons le témoignage d'un des membres au micro de Sori Ibrahim Maïga. « Depuis le matin, on est là, mais les forces de l'ordre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent, vraiment, on ne le sait pas. Parce que depuis le matin, on est là, on a notre carte à main, on est rentré, il ne veut pas ouvrir la porte pour qu'on puisse rentrer dans la salle. Ils disent qu'il y a des gens qui sont parmi nous et ils n'ont pas de carte, tout ça là. Ils sont en train de nous gazer, ils font tout pour nous, on ne comprend pas. Est-ce que Salamé, c'est une concertation ? On se pose la question si c'est une concertation, vraiment, en réalité. Au Liban, un mois et une semaine après la double explosion du port de Beyrouth qui a fait 192 morts et plus de 6500 blessés en gigantesque incendie est en cours. Une nouvelle fois au port de la capitale libanaise, il s'est déclaré en tout début d'après-midi ce jeudi 10 septembre. On ne connaît toujours pas l'origine de cet incendie qui ravage en ce moment même les entrepôts de la zone franche du port en senteurs durement touchés par la catastrophe du 4 août. Covid-19, près de 10 000 nouveaux cas en France en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie. Tout de suite la bâche des sports. C'est officiel. Le Sénégal va organiser la prochaine canne de beach soccer. La décision a été prise ce jeudi lors de la réunion de la CAF au Caire. La réaction du coach de l'équipe nationale Galassila joint par Odile Minkillan. Tout d'abord, on remercie le bon Dieu et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, un grand chapeau à nos dirigeants, en l'occurrence son excellence Mackay Sall en passant par son ministre Matarba sans oublier la fédération sénégaliste de football qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cette candidature parce que les délais étaient très courts parce que pour l'appel l'Ouganda devrait organiser cette campagne. Aujourd'hui, on a vu que en dernière minute l'Ouganda a désisté et après le Sénégal laisser un délai court a pu constituer un décié fort et aujourd'hui la CAF a donné raison au Sénégal donc aujourd'hui on est très contents on est très fiers de nos dirigeants donc une félicitation à nos dirigeants. Maintenant, par rapport à la préparation ce n'est rien d'autre que le travail il faut aller au travail on attend et que cette pandémie s'en va et après nous continuer nos activités j'espère que dans un délai court on va reprendre des activités Inch'Allah et sur le travail notre extravance c'est le travail donc il n'y a pas de secret il faut aller au travail travailler comme on a l'habitude de le faire pour essayer de remporter notre sixième canne Inch'Allah A l'instant la réaction du coach de l'équipe nationale Gala Silla de Sénégal va organiser la prochaine canne de beach soccer la décision a été prise ce jeudi lors de la réunion de la CAF au Caire athlétisme saison 2020 2021 les athlètes sénégalais seront très chargés selon le directeur technique national toutes les compétitions de la saison 2019-2020 ont été reportées à la prochaine saison à cause de la pandémie voici papa Sérine Dien qui répond à Odile Minkillan ça a poussé à Wood Athletics de reporter toutes les compétitions qui étaient prévues au niveau international mais aussi à la confédération africaine d'athlétisme d'emboîter le pas avec le report des champions d'Afrique au niveau de la zone aussi ça a été pareil et le Sénégal ne pouvait pas faire autrement ensuite de cela avec cette pandémie nous avons assisté à la fermeture des stades des infractions dédiées au sport et les athlètes qui sont sur place qui sont tous et qui évoluent tous au Sénégal n'ont pas eu l'opportunité de poursuivre leurs entraînements ça n'a pas été le cas pour ceux qui sont en Europe et ceux qui évoluent dans d'autres pays d'Afrique même donc même s'il n'y a pas de compétition quand même ils parvenaient à s'entraîner et ça se reflète sur les compétitions récemment organisées au niveau des Golden Leaks mais aussi au niveau des championnats qui ont été organisés dans certains pays donc je peux dire que cette pandémie a beaucoup affecté notre discipline Avez-vous déjà pensé aux stratégies pour la prochaine saison ? Oui au plan de relance oui au plan de reprise nous y pensons nous avons mis sur place des stratégies pour voir comment apporter la saison prochaine parce que c'est une saison qui sera remplie de compétitions parce que pratiquement toutes les compétitions de 2020 sont reportées en 2021 et qui vont retrouver là-bas aussi les compétitions qui étaient initialement prévues en 2021 nous allons faire de notre mieux pour faire une double priorisation afin vraiment de prendre les préoccupations de tous les athlètes et ça sera pris en compte dans notre plan de reprise A l'instant donc Pape Serine Guienne directeur technique de la fédération d'athlétisme qui répondait à Odile Minkilane tout de suite le journal de l'économie avec Radicène Bienvenue dans ce journal de l'économie le Sénégal a créé 28 852 emplois en 4 ans grâce à l'aide apportée par la Banque africaine de développement BAD à la mise en oeuvre de la première phase 2014-2018 du plan Sénégal émergent selon une étude publiée le 1er septembre dernier selon cette étude menée par l'état du Sénégal et la BAD le Sénégal a investi 235 millions d'euros environ 154,1 milliards de francs CFA dans les secteurs marchands sur la période 2014-2018 la contribution de la BAD à cet investissement se chiffre à 103,5 millions d'euros près de 70 milliards de francs CFA soit quelque 44% du coût des investissements L'étude révèle que l'agriculture et l'agro-industrie sont les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois permettant la réduction de la pauvreté et l'accroissement des classes moyennes La contribution de la banque à ses créations d'emplois est de 15% soit 28 852 emplois créés dont 35% occupés par des femmes et 54% par des jeunes Toutefois ces emplois demeurent majoritairement non qualifiés L'Assemblée générale ordinaire convoquée par la Chambre de Commerce de Matam a validé le budget annuel arrêté à 71 millions de francs CFA au cours des échanges les opérateurs économiques ont déploré la lenteur des travaux du tronçon Tiloigne-Worosogui véritable obstacle à leurs activités Docteur Amodou Ndiate et le directeur de la Chambre de Commerce de Matam on l'écoute au micro d'Aboulard Mandienne Nous sommes en train de mettre les jalons pour effectivement monter ce projet Nous sommes approchés d'un notaire pour le profil juridique pour nous permettre d'être de cette société Nous avons ouvert l'encontre bancaire Maintenant l'équipe qui nous retient c'est vraiment l'étude de posabilité de ce projet qui nous permettra d'entrevoir le capital qu'ils nous font et quels sont les moyens à dégager Une autre précoation des opérateurs économiques c'est aujourd'hui la route qui relie Tiloigne et Worosogui Nous sommes très heureux aujourd'hui que Matam a un accès très facile sur Dakar avec l'autoroute Ilatouba vraiment un axe aujourd'hui qui ouvre Matam Il reste seulement que la route qui nous mène à Saint-Louis aujourd'hui est entachée par le retard considérable du tronçon Tiloigne-Worosogui Nous les opérateurs économiques nous interpellons l'État pour vraiment donner un coup de fouet à ce projet qui quand même commence à durer Depuis trois ans c'est des désagréments pour le déplacement des populations C'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie A 18h passé de 35 minutes c'est la fin de cette édition je vous rappelle les principaux titres Les populations de Boutoupa Camaracunda dans le sud du pays sollicitent une aide d'urgence après l'effondrement du pont Mawa Camaracunda à cause des eaux de pluie un pont coupé qui isole en ce moment Boutoupa des autres localités du département Le fleuve Sénégal a franchi sa côte d'alerte à Matam et d'après les prévisions les niveaux d'eau pourraient continuer à monter à Baquel et dans les localités en aval il y a risque d'éventuel débordement du fleuve alerte le haut commissariat de l'OMVS Baccalauréat 2020 des candidats se plaignent de quelques défaillances dans le dispositif de délibération des résultats ils n'ont reçu ni SMS ni aucune délibération via les radios communautaires En Côte d'Ivoire à une semaine de la validation du dossier de candidature l'opposition se radicalise pour exiger le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara candidat pour un troisième mandat en sport c'est officiel le Sénégal va organiser la prochaine canne de beach soccer la décision a été prise jeudi lors de la réunion de la CAF au Caire le journal de l'économie a complété cette édition mise en onde par Assane Tchoun merci de nous avoir suivis tout de suite votre chronique sur nutrition Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501